Merci de votre fidélité sur CNews. Place à présent au grand débat des voix de l'info. Deux thèmes au programme. D'abord la méthode Macron-Philippe. On va essayer de la passer au scanner. Que ce soit dans sa relation, dans leur relation avec les élus et les maires réunis en ce moment même en congrès de l'Association des maires de France. Ou bien sur les réformes menées, comment le président et son premier ministre cherchent à déminer et à gérer tensions et crispations. Sur ce sujet, le débat est à suivre. Dans l'actualité également, la droite et Laurent Wauquiez, le favori à la présidence du parti, réaffirment qu'il n'y aura jamais d'alliance avec le Front National. Ce qui ne l'empêche pas de parler, dit-il, aux électeurs du FN. Entre lui et Marine Le Pen, c'est une véritable guerre de tranchées qui est engagée. Alors la digue est-elle solide ? Analyse tout à l'heure et comme d'habitude vos réactions avec le hashtag Les Voix de l'Info. D'abord, notre premier débat autour de cette méthode de l'exécutif Macron-Philippe, que ce soit sur les réformes en général ou sur cette actualité du Congrès des maires de France. Comment l'exécutif cherche à déminer tous les conflits, toute la grogne ? On en parle avec nos invités. Comme d'habitude, les voix de l'info m'accompagnent aujourd'hui. Frédéric Dhabi, bonsoir. Bonsoir. Directeur général adjoint de l'IFOP. À vos côtés Anne, Claire Ruel, bonsoir à vous. Bonsoir. Spécialiste de communication, fondatrice de l'agence Le Borde, François d'Orsival nous accompagne. Bonsoir. Bonsoir, Seigneur. Éditorialiste à Valeurs Actuelles et on accueille Frédéric Durand. Bonsoir à vous. Bonsoir. Rédacteur en chef de l'élu d'aujourd'hui. Également avec nous, Grégoire de Lastery. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous faites partie de ces élus, les Républicains, qui ont rapidement accepté la main tendue d'Emmanuel Macron pour un contrat de confiance. Vous êtes maire de Palaiso. Alors, madame, messieurs, on s'interroge dans ce débat sur la méthode Macron-Philippe. Une méthode que l'on va voir à l'œuvre sur le sujet sensible de l'inquiétude ou de la colère des maires sur laquelle l'exécutif veut, semble-t-il, calmer les choses. Et à ce propos, on va écouter. C'était tout à l'heure le Premier ministre devant ce congrès des maires de France. Nous avons fait le choix, vous le savez, d'exonérer progressivement sur trois ans 80% des contribuables assujettis à cet impôt. Nous avons fait le choix que cette exonération prenne la forme juridique d'un dégrèvement qui préservera vos ressources et votre pouvoir de fixation des taux. Mais cela n'épuise évidemment pas le sujet de cet impôt et plus généralement d'ailleurs le sujet de la fiscalité locale dont je suis convaincu qu'il est à la fois imparfait et obsolète. La taxe d'habitation, sujet sensible, s'il en est, François d'Orféval, et pourtant l'accueil du Premier ministre, il a été plutôt correct, républicain, contenu, poli. Oui, mais bien sûr, mais parce qu'il ne faut pas oublier que le Premier ministre est aussi ancien maire du Havre, donc maire. Et il a très très bien expliqué que s'il avait été dans la situation de ceux qui l'écoutaient au même moment, avec son écharpe tricolore autour de lui, eh bien il aurait été circonspect, il aurait été prudent et peut-être même un peu agacé. Pourquoi ? Parce que ce qui est la taxe d'habitation, c'est voter. Il ne s'agit pas d'une proposition qu'on met dans une négociation, c'est voter. Le budget est maintenant voté. Or c'est ça qui, depuis le début, crée une crispation chez les maires, et naturellement, le maire de Palaiso nous en dira plus à ce propos. Il y a eu un certain nombre d'autres décisions qui ont été annoncées ou prises depuis la Conférence nationale des territoires du mois de juillet, et ceux-ci, pour le moment, n'ont pas encore arrangé les relations entre les fameux territoires, c'est-à-dire leurs élus, et le président de la République. On va voir justement si dans les deux jours qui viennent, les choses vont changer. Justement, Frédéric Durand, tout à l'heure, je l'ai dit, vous êtes le rédacteur en chef de l'élu d'aujourd'hui, vous connaissez bien évidemment les problématiques et les thématiques liées au territoire, aux maires, aux élus. Est-ce qu'il cherche, on verra ce qui sera annoncé jeudi lors du discours du président de la République, vous reconnaissez qu'il cherche vraiment à comprendre, à déminer la grande, la crise, l'incompréhension entre les élus et l'exécutif ? Pas à déminer, c'est sûr. On attend Macron jeudi de pied ferme, je crois, au Congrès des maires. Cela dit, moi ce que je vois, c'est qu'il n'y a pas du tout d'intention, on me semble-t-il, de changer la méthode, puisqu'on parle de méthode ce soir. Donc je pense qu'on va essayer de faire de la pédagogie, on va essayer de mieux expliquer, encore que je pense que les maires ont parfaitement compris que c'était une purge qui les attendait. Mais je n'ai pas senti ni Édouard Philippe aujourd'hui, qui a été, c'est vrai, accueilli poliment. Il n'a pas été très applaudi, mais il a été accueilli poliment. Puis il a été accueilli poliment parce qu'on attend Macron jeudi, pour l'instant, je crois que c'est ça. Grégory Delastire, est-ce que vous êtes partagé entre ce que vous ressentez en tant que maire, maire de Palaiso, et vous avez toutes les préoccupations des nombreux maires que l'on a vus au Congrès, et puis l'élu un petit peu Macron compatible que vous êtes ? Déjà, il y a un point qui est important, c'est qu'on ne peut pas reprocher au président de mettre en œuvre le programme pour lequel il a été élu. Donc il avait annoncé la taxe d'habitation, c'est une nouvelle pour personne, il la met en œuvre. Quelque part, on lui reprocherait de ne pas la mettre en œuvre et de ne pas faire son programme. La question des maires, et elle est très légitime, c'est quel est le mécanisme de compensation dans la durée ? Parce que là, les ministres, le Premier ministre s'engagent en disant « vous n'en faites pas, l'année prochaine il n'y aura pas de baisse ». Mais un maire, il ne réfléchit pas à un an, il réfléchit à sa commune à 5 ans, à 10 ans, à 20 ans. C'est notre horizon. Donc ce dont ont besoin les maires, c'est un contrat de confiance avec le président Macron sur comment va durablement être compensé cette perte de recettes pour les villes. Et c'est ça là, le nœud du problème. Ce nœud du problème, on va continuer à en parler en analysant, en passant au scanner, si je puis dire, la méthode. Anne-Claire Ruel, vous êtes spécialiste de communication. La méthode pour le moment, malgré les obstacles, les haies que le gouvernement doit passer, il réussit à les sauter pour le moment. Oui, il réussit à les sauter en justement sautant aussi les corps intermédiaires. C'est-à-dire qu'en essayant de court-circuiter, de trouver des circuits justement courts de communication pour toucher ses maires avec une logique de proximité. Je fais une parenthèse, je crois que c'est demain le président qui va recevoir, je le dis avec... À dîner, effectivement, les maires. Voilà, opération séduction, mais opération court-circuitage de l'Association des maires de France puisqu'il reçoit directement les maires à l'Elysée, ce qui ne plaît pas à cette association. Allez-y, Anne-Claire Ruel. Effectivement, et puis c'est quand on voit l'exercice aussi d'une certaine façon de pré-vente, mais de quelque chose qui a été vendu, effectivement, c'était acté dans l'élection de Emmanuel Macron, acte cela. C'est aussi de la communication non-violente, c'est assez intéressant. Donc si on présente les faits, on exprime les difficultés, on recense les besoins et puis l'action qui découle de tout ça. Et c'est assez intéressant comme méthode parce que c'est justement une communication qui aussi le témoigne est d'une communication de crise. Parce qu'on est clairement en communication de crise, là. Si tant est que la communication présidentielle soit autre chose que de la crise permanente. Permanente. Frédéric Dhabi, vous êtes d'accord ? Est-ce que la méthode Macron, pour le moment, on va voir avec nos autres invités ce qu'il en est, mais est-ce que selon vous, quand vous interrogez les Français, pour le moment, la méthode, elle est redoutablement efficace ? Elle est peut-être contestable, mais elle est efficace sur le terrain. En tout cas, elle est plutôt appréciée par les Français. Quand on s'interroge sur une cote de popularité, il y a deux choses. Il y a les résultats et il y a la méthode. Les résultats, clairement, les Français ne les voient pas. Ils sont sur une bienveillance, ils sont sur une sorte d'attente. On l'a vu dans notre dernière enquête IFOP-JDD, ce qui est rare dans une période comme celle du mois de novembre-décembre, le président en gagne 4 points parce que la Français sur 2 est satisfait de lui. Parce que du côté de la méthode, les Français sont plutôt satisfaits. Comme le disait le maire de Palaiso, il y a le viatique du programme présidentiel. Rappelons-nous ce qui a fait chuter François Hollande en septembre 2012, très très fortement, c'est le choc fiscal. Nulle part dans son programme, il avait parlé d'une purge fiscale. Nicolas Sarkozy, en 2008, il avait enterré la promesse du travailler plus pour gagner plus. De ce point de vue-là, et quand on interroge les Français qualitativement, le viatique des promesses tenues, c'était dans le programme. La taxe d'habitation, c'était une mesure phare. C'était d'ailleurs une des seules qui avait été fortement faite, mémorisée par les Français. C'était dedans. Deuxième élément, il y a aussi le fait qu'il y a une sorte d'implication présidentielle. Comme Anne-Claire le disait, il reçoit les maires demain. Il avait lui-même mené des premières constatations sur la loi travail. Il y a une sorte d'action tous azimuts. Et c'est intéressant aussi. Lorsque Nicolas Sarkozy faisait ça, on parlait d'hyper-président. On parlait d'éparpillement. On parlait de manque de cohérence pour l'instant. Parce qu'on est vraiment sur une bienveillance. Et on n'a pas vu des résultats faits venir. Ce qui fait plutôt le fait que... Je ne parlerai pas de communication de crise. Mais vous dites attentisme bienveillant. Je parlerai d'une certaine tranquillité. Et pour une fois, les Français donnent du temps à un président de la République qui est sorti de la dictature du temps court. On a cette méthode qui, pour l'instant, séduit. Même s'il y a une épine dans la méthode. L'injustice. L'injustice. En fond, juste deux points. Un point dans l'argumentaire de Frédéric David. Je vous voyais déjà réagir à Frédéric Durand. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous disent ? Mais ça a été annoncé. Il ne prend pas, pardonnez-moi du mot, en traître. Puisqu'il a annoncé pendant la campagne toutes ses réponses. D'abord, plus que tranquillité de l'opinion ou bienveillance, c'est peut-être une expectative pour l'instant. Oui, peut-être aussi. Peut-être qu'on attend de voir. Parce qu'il n'y a pas longtemps qu'il est au pouvoir. Je crois que la méthode Macron, c'est d'abord une passion du contrat. Une passion du contrat. Contrat dans la loi travail. Contrat avec les collectivités. C'est une vision très entrepreneuriale. C'est la start-up nation, comme on dirait. Et donc, je crois que c'est un peu le contrat contre la loi. Donc, on contractualise avec au maximum. Et donc, il y a quelque chose de pas très républicain au bout du bout dans cette manière de faire. Et je crois que pour l'instant, que ce soit les élus, que ce soit les citoyens, ils attendent de voir ce que ça donne. Mais allons deux minutes sur le fond. Parce que c'est 13 milliards, dit-on, d'économies demandées. Parce que c'est quand on rentre dans le dur qu'on va voir ce qui va se passer réellement. D'abord, le Sénat a refait les comptes sur la tendancielle qui ne serait pas tout à fait celle-là. Ce serait 21 milliards au bout du quinquennat. Puisque, évidemment, quand Macron fait sa tendancielle, il est... C'est une trajectoire. Voilà, c'est une trajectoire, on va dire. Et la trajectoire, il la prend en prenant en compte le coût de massue de Hollande précédente. Le Sénat dit non, non. Si on veut avoir une évolution naturelle, il ne faut pas prendre le coût de massue de 11 milliards d'Hollande. et qui pourrait s'avérer être, au final, 21 milliards. Mais sur le fond, je pense que l'asphyxie des collectivités locales va être bien réelle. Mais qu'est-ce que vous répondez à... Le maire de Palaiso était à votre côté. Il vous dit, mais moi, malgré les difficultés, j'attends de voir. Oui, mais est-ce qu'il est content, le maire de Palaiso ? Eh bien, on va lui poser la question. Je trouve ça très intéressant. Ce que vous dites, Frédéric Durand, c'est qu'au contraire, le contrat, pour moi, est par essence républicain. Parce que c'est l'état de droit. Et aujourd'hui, nous, les maires, on souffre depuis trop longtemps d'un État, d'un gouvernement, qui ne tient plus sa parole. Et trop longtemps, il y a eu des engagements de l'État qui ne sont pas tenus. Je vais vous donner deux exemples très simples. Le Premier ministre Manuel Valls s'était engagé sur l'aide aux maires bâtisseurs. Palaiso a lancé énormément de constructions de logements, notamment un programme de 1 000 logements, qui doit rapporter, en aide aux maires bâtisseurs, 1 million d'euros pour la Commune. C'est une énorme somme dans ce temps de disette budgétaire. Ça fait deux ans que l'État nous les doit, et ça fait deux ans que l'État ne le verse pas, parce que l'État ne tient pas sa parole en disant qu'il n'y a pas les crédits, il n'y a pas les budgets, etc. Deuxième exemple, et là je ne m'adresse plus précisément au président Macron, et j'espère que cet engagement sera tenu. Palaiso, c'est au cœur du plateau de Saclay. Donc au cœur du cluster, où il y a 15% de la recherche française qui se réunit, 1% de la croissance nationale qui un jour sera créée grâce au projet du plateau de Saclay. Tout ce projet, il est fondé autour du métro automatique, le Grand Paris Express, la ligne 18. Depuis quelques semaines, l'État qui s'était engagé à le livrer en 2024 est en train de dire, peut-être qu'on ne va pas le livrer, ou peut-être qu'on ne le livra qu'en 2030. Ce n'est pas possible. L'État doit tenir sa parole, et c'est ce contrat-là que le chef de l'État, que le président, doit faire avec les maires. C'est essentiel, François d'Orsival. Quelle que soit la couleur politique, le président, la parole de l'État depuis trop longtemps, n'a pas bafoué, n'a pas tenu. La parole de l'État n'est jamais tenue. Et c'est ça le problème. C'est d'où l'inquiétude des maires en ce moment même, puisque, en contrepartie de la recette fiscale qu'ils ne recevront plus, on leur promet une subvention d'État, d'une certaine façon. Donc, d'où l'inquiétude. Il faut ajouter un point particulier. C'est quel est le public ? Le public est donc constitué de maires. C'est vrai. Ces maires sont de quelle couleur ? Ils ont un président, François Baroin, qui faisait la campagne de François Fillon pendant la présidentielle. Et ils ont un vice-président qui s'appelle André Lénial, qui est évidemment un socialiste bontain. Pourquoi évidemment ? Non, non. Oui, bon. Ça veut dire que cet électorat-là, si je puis dire, c'est-à-dire ses interlocuteurs, politiquement, n'ont pas en leur sein tous les nouveaux députés, le nouveau mouvement En Marche, Macron. Au contraire, ce sont des gens qui sont très, très implantés dans leur territoire et qui donc attendent, avec l'expérience que le maire de Palaiso nous donne de Manuel Valls, donc d'un gouvernement, ils attendent de voir si le contrat sera rempli ou pas. Et évidemment, ils l'attendent peut-être avec bienveillance courtoisie, mais aussi inquiétude. Oui, je cite la métaphore qui vient d'être dite. Un auditoire politique, mais aussi un auditoire hétérogène. N'oublions pas qu'Emmanuel Macron va s'adresser à des communes de petite taille. L'exception française, c'est 36 000 communes, malgré les appels à la fusion en termes d'intercommunalité. Il y a un peu plus de fusion que par le passé. L'énorme majorité, les 90% des villes françaises, c'est-à-dire des villes de moins de 5 000 ou moins de 10 000 habitants. Et dans ce cadre-là, l'inquiétude sur le désengagement de l'État, l'inquiétude sur la baisse des dotations est absolument massive. On avait fait une enquête pour le groupe républicain à l'Assemblée nationale sur les fractures territoriales. On voyait très bien, ce n'était pas une enquête auprès d'élus, mais auprès de Français, que les habitants des communes rurales, un peu comme si l'inquiétude des maires les avait contaminés, si je puis dire, étaient absolument maximales sur le désengagement de l'État et le départ des étudiants. L'inquiétude des maires, c'est aussi l'inquiétude des usagers, des citoyens. C'est très important, ça nous concerne tous. Je le rappelle, ce n'est pas juste l'inquiétude des maires, simplement. C'est ça qu'il faut se dire. Moi, je vais dans le sens de Frédéric Dhabi. C'est-à-dire aujourd'hui, 35 millions de Français vivent dans des villes de moins de 10 000 habitants. 21 millions vivent dans des villes de moins de 2 500 habitants. Donc la France, c'est ça. Mais allons un tout petit peu sur le fond. Il y a un problème, apparemment, il y a un problème économique de gestion des communes. Nous, dit-on, il faut sauter cette illusion de l'esprit à la vérité. Il y a quelques économies à faire, ça. On ne peut pas sauter ce problème, c'est le fond du problème. Je vais l'expliquer, justement. C'est quoi la vérité des chiffres ? La vérité des chiffres, c'est qu'entre 2013 et 2016, les quasi-seuls contributeurs au redressement des comptes publics sont les collectivités locales. C'est vrai, l'État n'a pas rempli son rôle. Vous savez qu'on demandait aux communes 11 milliards d'économies, elles en ont fait 10, 18 milliards à la Sécurité sociale en a fait 13, 21 milliards à l'État, il en a fait 5. Oui, d'accord. Mais Frédéric Dior, une fois qu'on a dit ça, est-ce que ça veut dire qu'on ne peut plus rien leur demander ? Non, non, non. Mais si, ça n'est pas un problème qu'il n'y a pas de frivolité financière et de gestion de la part des collectivités. Si, ça n'est pas ça. Alors, l'objectif de Macron est autre. Je pense que l'objectif de Macron, au fond, ça n'est pas de savoir si les territoires vont vivre mieux, mais si les territoires vont rapporter plus. Oui, oui, oui. Je pense qu'il y a l'idée de grain de métropole. Attendez, attendez, laissez Grégoire de la Sécurité, parce que là, vous dites qu'il n'y aurait qu'une logique financière à la vision d'Emmanuel Macron sur les territoires. Justement, ça veut dire quoi, un territoire qui rapporte plus ? On sait très bien que les collectivités, elles représentent globalement 10% de l'endettement du pays. Donc, 90%, c'est les comptes sociaux ou l'État. Et elles engagent 70% des dépenses d'investissement civil dans notre pays. Ça veut dire qu'aujourd'hui, une grande partie de l'emploi est créée directement par les commandes que passent les collectivités, que ce soit les mairies, que ce soit les intercommunalités, les régions, les départements, auprès d'entreprises, très souvent des entreprises françaises, des entreprises locales. Donc, l'emploi, il vient aussi du fait que les mairies investissent le risque. Et c'est pour ça qu'il y a une inquiétude. Donc, ce n'est pas un gros mot de dire qu'on peut avoir une vision entrepreneuriale pour ces territoires ? Et l'entrepreneuriat, ça a créé des emplois. Et je crois qu'en France, on a besoin d'emplois. Donc, pour moi, ce n'est pas un gros mot. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, pourquoi est-ce que les maires sont inquiets ? C'est parce que les maires, ils voient à long terme. Et ils se rendent compte que si jamais le budget est trop serré, on fera moins d'investissements. Et si on fait moins d'investissements, il y aura moins d'emplois. Et ça sera une spirale très négative pour notre pays. Il y aura une détérioration des services publics pour nous, les usagers. Anne-Claire Ruel, sur cette opposition-là, sur vision entrepreneuriale ou pas ? Et si on s'intéresse qu'au risque d'opinion pour Emmanuel Macron, en ce moment, on voit qu'il y a une forme de mise en scène. C'est un gros mot un peu, mais de cette France un peu oubliée versus les métropoles. C'est ce qui rejagit. Et en plus, dans les traits, évidemment, d'images associés à Emmanuel Macron, il y a ce président de la mondialisation qui oublierait un petit peu les territoires, justement, et donc les régions. Et donc ça, c'est un danger pour lui. Justement, je vais vous faire réagir, spécialiste de communication, j'en profite à cette séquence, puisque vous parlez des deux France. Enfin, des deux France. Il y en a plusieurs, il y a plusieurs visages. Vous avez parlé d'une France plus défavorisée et de cette réalité. Le président qui a inauguré la campagne hivernale de distribution des restos du cœur, il en a profité, vous allez voir, pour discuter, écouter, échanger sur un sujet sensible, celui des migrants. On va écouter ce qu'il a dit. On ne peut pas accueillir tous les gens qui viennent sur des visas ou de commerce ou d'étudiants et qui restent après. Donc après, il faut retourner dans son pays, je vous le dis franchement. Après, on aide les gens quand ils sont malades, mais on ne peut pas accepter que les gens... Je ne peux pas donner des papiers à tous les gens qui n'en ont pas. Sinon, comment je fais après avec les gens qui sont déjà là et qui n'arrivent pas à avoir un travail ? Vous voyez ? Donc, il faut protéger les gens très faibles qui sont en insécurité chez eux. Mais si vous avez dans votre pays, si vous n'êtes pas en danger, etc., il faut retourner dans votre pays. C'est intéressant d'analyser cette séquence parce que le président répond à la femme qui l'interpelle, mais au-delà, il y a le message évidemment qu'il fait passer. On voit bien que c'est posé. Il prend le temps de répondre et de dire cela, Anne-Claire. Oui, j'ai l'impression que c'est un peu le cas d'école Whirlpool, c'est-à-dire le parler vrai. C'est-à-dire que là-dessus, Emmanuel Macron est assez irréprochable. Il ne dévie pas, il ne fait pas de promesses et il tient face caméra à toujours dire les choses telles qu'elles sont, avec le risque après, effectivement, de voir grandir l'hostilité. Mais pour ce point-là, effectivement, bon... Ça, ça rejoint notre débat, le parler vrai. Est-ce que c'est ça la méthode Macron, même s'il n'est pas du tout d'accord ? C'est-à-dire derrière les chiffres qu'on donne, il y a tout ça, mais c'est ça dont il faut parler. Je pense qu'il y a réellement toutes les politiques publiques qui vont être amoindries par cette asphyxie. Ça veut dire, je vous donne l'exemple d'un maire qui a un centre de santé. Ce n'est pas une compétence obligatoire d'une ville à un centre de santé. S'il n'a plus les moyens, et en général, on les a dans des villes populaires, des villes où il est difficile de vivre. Évidemment que dans certaines villes, on peut se soigner sans passer par le centre de santé. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va d'abord se débarrasser des compétences qui sont non obligatoires et qui pourtant sont un service à la population. Il faut toujours qu'on ait ça à l'esprit. C'est totalement juste. C'est-à-dire qu'effectivement, derrière cette forme, finalement, puisque c'est la communication, il y a effectivement des gens et il y a effectivement des choses à traiter. Mais évidemment, et quel que soit le président d'ailleurs, Grégoire de la Stéry et François d'Orcival. Est-ce que cette phrase d'Emmanuel Macron, dite en ce moment en plein de débuts du Congrès des maires, ce n'est pas aussi pour quelque part éloigner l'attention de ce qui se passe autour du Congrès des maires ? On sait qu'en général, les Français sont plutôt attachés à leur maire. Il y a eu un très bon sondage de l'IFOB ce week-end sur le sujet. Et quelque part, il sait que ça va faire polémique. Il sait qu'on va en parler dans les prochains jours de cette phrase-là. Est-ce que ce n'est pas aussi... Mais pourquoi est-ce qu'ils sont... Mais en tous les cas, moi, j'en parle parce que c'est le débat de la méthode également. Mais sur quoi porte-t-elle cette phrase ? Elle porte sur la demande de papier, de visa, donc de migrants. Ce n'est pas un problème simplement de maire. Elle porte sur un sujet qui est celui... Mais ça n'a rien à voir avec le point de maire. Exactement. C'est une sorte de traduction de la phrase de Michel Rocard. La France ne peut pas accueillir tout à l'heure. Mais on oublie toujours la deuxième partie de la phrase de Michel Rocard. Elle doit apporter une contribution. Exactement. Et là, il était plutôt sur la première partie. Il envoie un quillial à son hémisphère droit, si je puis dire. Pour la méthode, il a une phrase extraordinaire. Emmanuel Macron a inventé un concept qui s'appelle l'égalité des possibles. C'est-à-dire qu'on est passé de l'égalité à l'égalité des chances, à l'égalité des possibles. C'est ce qu'il dit le 17 janvier. C'est quand même extraordinaire. Cette phrase... Moi, ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment des points de vue différents sur la même phrase. C'est le principe d'un débat. C'est très bien. Et donc cette phrase, elle est à relier à une autre qu'il a eue à Roubaix devant une collégienne qui lui disait « Moi, j'ai une copine qui est partie en Syrie. Qu'est-ce que vous allez faire pour elle ? » Et il lui a répondu avec beaucoup de franchise. Mais attendez-moi, je vous regarde dans les yeux. Mais ce matin, j'étais devant les victimes, les victimes, les familles des victimes que je regardais aussi dans les yeux des événements du Bataclan. Et donc, ils s'adressaient à la collégienne pour dire « Chacun prend ses responsabilités ». Je dois dire que sur ces sujets-là, qui sont des sujets extrêmement difficiles, délicats, on aurait des hommes politiques qui, naturellement, diraient « Adressez-vous à mon chef de cabinet et on va arranger ça. » Comme d'habitude, c'est-à-dire de la démagogie. Lui, il explique. C'est pour ça que je fais le lien, Grégoire Delastéry, avec la méthode par rapport aux élus et aux maires. Jeudi, on verra comment ça va se passer. Est-ce que vous attendez un discours de vérité, peut-être à des concessions, mais il va venir vous dire « Voilà, les efforts qu'il y a à faire, on les met sur la table et on voit si on peut y avoir un contrat de confiance ». Est-ce que le mot vous plaît, Frédéric Gérard ? Le mot de contrat de confiance, c'est important. Et un contrat de confiance, à un moment, ça s'écrit. Et dans notre République, un contrat de confiance, c'est une loi. Donc, évidemment, le discours du président de la République sera très important. Mais ce que nous, les maires, on va vraiment attendre, c'est les traductions dans les textes de loi. Aujourd'hui, on a vu une loi pour nous retirer une partie de la taxe d'habitation. On n'a pas encore vu les lois qui vont nous les compenser. Et c'est vraiment là-dessus, et c'est sur les actes que ce président doit être jugé. Et c'était ça aussi le sens de la main tendue telle qu'elle avait été faite à l'époque. Vous m'avez vu d'ailleurs, c'est le triptyque un peu habituel d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire que c'est une forme de concertation au début. Il a envoyé une lettre en août aux maires de France, justement, pour les interroger sur leurs interrogations, sur les excluements, les problématiques. Là, on est dans une forme de diagnostic à partager avec eux. C'est pour ça qu'ils les contactent directement en court-circuitant un peu l'Association des maires de France pour les toucher directement. Et puis, effectivement, à mon avis, s'engage la troisième phase, c'est le projet. Qu'est-ce qu'on met en œuvre directement autour de cette histoire de contrats ceux-là ? Juste une question, Frédéric Dhabi, parce que l'intitulé de notre débat, c'est la méthode Macron au scanner. Est-ce qu'on peut la relier à la méthode Édouard Philippe, son Premier ministre ? C'est une méthode, j'allais dire, globale, celle de l'exécutif ? Oui, je dirais quand même qu'Édouard Philippe est un peu plus en retrait. On est quand même sur une articulation du couple présidentiel qui est très marquée par l'incarnation et l'implication directe d'Emmanuel Macron. Je compléterai ce que vient de dire le maire de Palaiso sur l'image des maires. C'est vrai que ce sont des élus qui ont une image dans l'opinion exceptionnelle. Ce sont les seuls qui échappent au discrédit, à l'impuissance du politique. Vous avez construit 1000 logements, vos habitants le voient. Mais même, et l'enquête IFOP pour le courrier des maires le montre, le degré d'exigence, voire l'attente de renouvellement et de dégagisme arrive au niveau local. Puisque par rapport à une enquête faite il y a 10 ans, la satisfaction globale vis-à-vis des maires a reculé de plus de 10 points. Les maires aussi ont des vrais enjeux d'opinion dans la perspective des municipales qu'elles ayant en 2020 ou en 2021. On va conclure avec vous Frédéric Durand et Grégoire Delastéry. Alors vous êtes rédacteur en chef de l'EU d'aujourd'hui, vous n'attendez pas en tant que responsable d'action ou d'acte du président de la République. Malgré tout, comment ce feuilleton de grogne des élus peut se terminer selon vous sous soldé ? Ou alors il y a une annonce, parce que je rappelle que sur les 550 000 élus que compte la France, 445 000 sont bénévoles. Il ne faut pas l'oublier, il ne faut jamais l'oublier, ce sont des gens. Donc leur colère est d'autant plus légitime, j'allais dire, qu'ils font ça de façon bénévole. Il y a deux solutions aujourd'hui pour Macron. Moi je pense que Macron a un plan bien précis, je ne suis peut-être pas réussi à vous convaincre qu'il veut des territoires qui rapportent. Vous n'êtes pas convaincre moi. Non mais je continue de le penser. Ou bien il arrive jeudi avec une annonce où certaines choses vont être un petit peu minorées, relâchées. Ou bien je pense que ça va être très difficile pour lui jeudi. Mais en général, Hollande l'avait fait la dernière fois, peut-être Macron aura quelque chose dans sa poche en arrivant. Sera-ce suffisant ? Là est la question, je ne sais pas. Grégoire Delastéry, par rapport à jeudi. Et puis au-delà d'ailleurs, parce qu'il ne faut pas parler seulement de problématiques des territoires, des élus, des maires, de ce qui nous touche, seulement quand il y a le congrès de l'Association des maires de France. Emmanuel Macron a eu de la part des Français un mandat pour réformer le pays, ce que les maires attendent en face. Et les maires sont conscients du fait qu'il faut réformer le pays. On le voit tous les jours, les blocages et les lourdeurs administratives qui existent dans notre pays. Mais pour ça, on a besoin qu'il nous donne de la visibilité, un calendrier, un calendrier sur la totalité du quinquennat et qu'on sache à quelle sauce on va être mangé. Et c'est la seule condition à laquelle on pourra l'aider, à aller dans la direction que probablement, pour une grande partie d'entre nous, on partage. Merci à vous, merci pour vos analyses et vos précisions. Les Voix de l'Info, vous restez avec nous dans l'actualité également. Cette question à présent autour de la droite et de Laurent Wauquiez, le favori à la présidence du parti, réaffirme qu'il n'y aura jamais d'alliance avec le Front National. Ce qui ne l'empêche pas de parler, dit-il, aux électeurs du FN. Entre lui et Marine Le Pen, clairement, c'est une guerre des tranchées qui est engagée. L'analyse à suivre, vos réactions ? N'hésitez pas à réagir avec le hashtag Les Voix de l'Info. On va justement écouter Laurent Wauquiez à ce sujet sur l'alliance, l'offre de Marine Le Pen. Marine Le Pen. La réalité, c'est que Marine Le Pen s'est perdue. Elle est perdue parce que quelque chose s'est cassé. Quelque chose s'est cassé lors du débat du second tour de la présidentielle. Les Français ont tout simplement compris qu'elle n'était pas à la hauteur. Mais plus que ça, ils ont compris que le vote du Front National serait toujours une impasse. Le vote du Front National aboutit à porter au pouvoir des gens qui mènent une politique qui est l'exact inverse de ce que veut la majorité des Français. C'était le cas avec François Hollande et c'est le cas avec Emmanuel Macron. Je le dis à tous ceux qui ont voté pour le Front National. Ce parti vous condamne à l'impuissance. Et je le dis une bonne fois pour toutes. Tant que je m'occuperai de notre famille des Républicains, il n'y aura jamais d'alliance avec Marine Le Pen. Entre Marine Le Pen et Laurent Wauquiez, je vous le disais, véritable guerre des tranchées qui est engagée. On vient d'entendre Laurent Wauquiez, c'était hier, le favori à la présidence du parti Les Républicains qui a encore une nouvelle fois décliné l'offre d'alliance de la patronne du FN. Mais il veut, dit-il, parler aux électeurs du Front. Alors quelle est véritablement sa stratégie ? Est-ce que cette digue entre les Républicains et le Front National est toujours aussi solide ? On va en parler avec nos invités. Je suis toujours entourée des voix de l'info. Frédéric David, directeur général adjoint de l'IFOP. Anne-Claire Ruel, fondatrice de l'agence Le Borde. François Dorcival, éditeur à l'Issa Valeurs Actuelles. Avec nous également, Serge Raffi, bonsoir. Bonsoir. Éditeur à l'Issa Love, c'est Jacqui Zabelot, bonsoir. Bonsoir, spécialiste en communication, fondateur de l'agence Corioling. Tout d'abord, je crois, je crois, Serge Raffi, que c'est la troisième ou même quatrième fois que Laurent Wauquiez dit non, non, qu'il rejette la proposition, l'offre, l'alliance du parti et de Marine Le Pen. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas cru par certains, y compris dans son propre parti ? Parce que ça va finir par faire rire surtout. C'est un disque rayé, pratique, qui dure depuis tellement d'années qu'effectivement on a tendance à ne plus trop le croire. Donc le problème, c'est qu'il fait exactement comme Nicolas Sarkozy. Il a une chance extraordinaire, Laurent Wauquiez, quand même, dans la conjoncture politique actuelle, c'est que Marine Le Pen est faible, elle est très affaiblie, son image est affaiblie. Donc le parti lui-même tel qu'il est est fragilisé. Et Laurent Wauquiez a raison, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'aller chercher une alliance avec un parti qui, au fond, s'affaiblit, qui ne sait plus très bien où sont ses bases et ce qu'il va devenir. Donc il a raison de rester sur cette posture tactique, si je puis dire, et de continuer à chanter la même chanson de la droite depuis maintenant plus de 20 ans. Non, non, jamais, non, jamais, jamais. C'est le président qui dit, enfin, le favori. Jacques Isabello, voici ce que dit Laurent Wauquiez précisément. Je veux parler à ceux que nous avons déçus et qui sont allés voter pour le Front National. On a le droit de s'adresser aux électeurs du Front National sans aller sur le terrain du Front National. Est-ce que c'est possible ? Est-ce que cette nuance-là, elle est possible ? Tout le monde l'a reconnu. On peut parler aux électeurs du Front National. D'ailleurs, les électeurs qui sont aujourd'hui au Front National, ou en tout cas qui l'étaient en 2017, je crois qu'ils étaient ailleurs avant. Et Nicolas Sarkozy leur a parlé abondamment. Mais ce qui est en train de se passer, Sonia, c'est que c'est un peu comme quand on mène une négociation en géopolitique. Vous savez, on finit une guerre et puis on nie tout un tas de choses. Mais souvent, c'est pour expulser les dirigeants. Donc ce qui est en train de se passer, c'est qu'on est en train d'accoucher d'une recomposition politique de la droite. Et on veut expurger de cette recomposition le leader du Front National. Et plus que ça, c'est-à-dire deux leaders. On veut expulser le leader Marine Le Pen et on veut expulser le nom de Le Pen de cette droite extrême. Parce qu'aujourd'hui, ils n'ont plus le choix. Ils sont obligés de recomposer cette partie de la droite. Ça me rappelle quelque chose à ce que vous dites. Est-ce que Laurent Wauquiez, Frédéric Dhabi, ne veut pas rééditer tout simplement avec Marine Le Pen ce que Nicolas Sarkozy avait réussi à faire avec son père, Jean-Marie Le Pen ? C'est entre 2004 et 2007 siphonner son électorat en tenant discours ferme sur l'identité, l'immigration, le terrorisme. Oui, c'est vrai que ça avait été une des équations gagnantes du candidat Sarkozy en 2007. de prendre entre 20 et 25% des électeurs Le Pen 2002. Mais autre temps de candidat. Et après, ces électeurs sont quand même assez fortement revenus au bercail du Front National. Je nuancerai un tout petit peu ce que Serge a dit sur le disque rayé. Je trouve que justement, ce n'est pas un disque rayé. Ce qui s'est passé parce que, sauf erreur de ma part, ce qu'a dit Marine Le Pen dimanche a été incroyable et inédit à un double titre. Premièrement, pour la première fois, elle a posé la question de sa fin de vie politique. Elle a bien dit, si je me souviens bien, je ne serais peut-être pas candidate en 2022. Elle a dit qu'elle ne serait pas candidate aux élections européennes. Et on connaît l'appétit des Le Pen pour être candidate partout, sur tous les sujets, tous les mandats. Deuxièmement, c'est la première fois, et elle avait tenu des discours complètement différents sur Laurent Wauquiez il y a à peine deux, trois semaines, qu'elle a fait un vrai appel d'alliance. Que disaient justement, Sonia, Jean-Marie Le Pen face à Nicolas Sarkozy ou Marine Le Pen face à Laurent Wauquiez ? Ces gens de droite vous trompent. Ils ont dans l'opposition un discours très très musclé. Mais vous verrez, au pouvoir, il faut une politique de centre-gauche européiste. Là, il y a eu un vrai changement de pied de la part du Front National. Et c'est vrai que Laurent Wauquiez a bien fait de repousser cette appel et de pouvoir parler aux électeurs, comme beaucoup de personnalités politiques, parce que le FN et Marine Le Pen est faible, veulent parler aux électeurs du Front National. Rappelons-nous Jean-Luc Mélenchon, qui a quelques semaines voulait parler, non pas aux fachos, mais aux fâchés qui votent pour le Front National. Alors c'est fâché justement, François Dorsival, parce que si Laurent Wauquiez tente, en écartant tout accord avec le FN, de maintenir la digue qui sépare la droite traditionnelle et le FN, certains, au sein de son camp, se posent la question. Est-ce que cette digue, cette fameuse digue, on en parle depuis des années, est-ce qu'elle est là, elle est solide, elle ne s'effrite pas, elle ne s'émiette pas avec le temps ? Elle est inscrite dans la nature, la digue de la question. Bien sûr, parce que beaucoup de choses ont changé dans le paysage politique. Beaucoup de choses ont changé, et donc Serge Raffi, notre ami, comme Frédéric Dhabi, ont très très bien décrit le paysage d'aujourd'hui. Et en montrant notamment, et Frédéric Dhabi a raison, combien l'attitude de Marine Le Pen a changé. Mais admettez qu'il y ait eu un mot quelconque de la part de Laurent Wauquiez qui ait suscité une autre interrogation. Mais c'est le baiser qui tue. Il n'existe plus. Il n'est plus candidat à la présidence des Républicains. Rappelez-vous quand même que le seul, le seul élu républicain, président certes de sens commun, qui est une organisation à l'intérieur du parti des Républicains, qui lui avait évoqué cette idée, a été obligé de démissionner. Donc Laurent Wauquiez n'existait plus avant sa candidature pour la présidence. Ensuite, quand je dis que c'est la nature, pourquoi est-ce la nature ? Parce que la nature impose cette concurrence, cette compétition entre ces deux courants. Et pourquoi existe-t-il ? Parce que naturellement, Emmanuel Macron veut le contraire. Et il l'a décrit. Il veut un grand groupe central. Et les deux bouts de l'omelette, Mélenchon d'un côté, Le Pen de l'autre. Si vous voulez exister à droite, il est évident que vous n'allez pas vous jeter dans les mains de Marine Le Pen. Une question sur l'image, Anne-Claire Ruel. Parce que certains ont tendance à diaboliser Laurent Wauquiez, à en faire vraiment le candidat. Il le reconnaît, lui, d'une droite, une vraie droite, dit-il. Mais les autres disent une droite dure, une droite conservatrice, une droite à la limite, évidemment, qui fleurte avec le Front National. Est-ce que c'est le cas ? Ou est-ce qu'on le diabolise ? Ouh là là, question difficile concernant Laurent Wauquiez. Je vous demande de vous placer dans sa tête. Lequel de Laurent Wauquiez, exactement, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que c'est Laurent Wauquiez d'il y a quelques années ou maintenant ? Non, pas le fidèle de Jacques Barraud. Je vous demande le Laurent Wauquiez d'aujourd'hui. Pour l'instant, on assiste clairement à une guerre tacticienne, c'est-à-dire des deux côtés. Nous avons évidemment Marine Le Pen, on ne va pas se tromper, qui essaie d'imposer un choix tactique de la part de Laurent Wauquiez. Mais une tactique qui pourrait se retourner contre elle-même parce que finalement, elle fait un appel d'air. Et ses électeurs pourraient se dire très bien que finalement, puisqu'elle autorise une forme de discussion autour d'une alliance possible, pourquoi pas volter pour la droite qui fonctionnerait, qui est en poids et en visibilité est plus importante. Donc pourquoi pas rejoindre Laurent Wauquiez. C'est tactique aussi évidemment de la part de Laurent Wauquiez parce que du coup, en récupérant, en mettant une digue, mais en plein réchauffement climatique, je ne sais pas trop ce que ça va donner en ce moment sur la question de la droite, mais en imposant cette digue, il reste ferme sur ses convictions républicaines. Et d'un autre côté, on voit bien le travail aussi pour récupérer les électeurs. Attention, attention pour Marine Le Pen parce que ça fait quand même un nombre d'erreurs assez incalculables en ce moment. Oui, mais vous dites erreur, erreur peut-être Serge Raffi, mais elle est toujours là. C'est elle qui va représenter son parti au prochain congrès. Il n'y a pas un candidat contre elle. Donc les éditorialistes, ils adorent dire que le Front National et que sa patronne est affaibli. Mais est-ce qu'elle ne reprend pas malgré tout du poil de la bête en ce moment ? Ça, on ne sait pas. Je pense que et la droite et le Front National, on ne parle même pas de la gauche, ils sont encore dans un état de sidération. C'est-à-dire qu'il faut rester prudent parce qu'il y a encore un côté, on est paralysé devant ce qu'on vient de vivre. C'est un tremblement de terre et après on est hébété. Donc ils ont tous besoin peut-être d'aller voir un psychologue, etc. pour savoir ce qui s'est vraiment passé. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que la droite classique, on peut dire que depuis la victoire de Jacques Chirac en 2002, contre Jean-Marie Le Pen, quand ils créent l'UMP, leur stratégie c'est quoi ? C'est de faire exactement ce que le Parti Populaire avait fait en Espagne, c'est-à-dire d'absorber l'extrême droite, d'absorber tout le champ de la droite espagnole, ce qui avait donné ce parti d'Aznard très puissant à l'époque. Sarkozy, c'était son modèle. Aznard, c'était vraiment le stratège politique. Et en fait, les Français voulaient faire la même chose. L'UMP, elle naît de cette idée-là. Et cette idée-là, c'est un échec depuis toutes ces années. C'est-à-dire qu'au fond, ils n'ont jamais réussi à avaler, c'est-à-dire avoir la stratégie du boa constrictor, c'est-à-dire d'avaler le... En 2016, il y avait tout. Non, mais il a gagné, mais il n'a pas absorbé le... Oui, il y a une petite période, mais il n'a pas affaibli le Front National. Vous évoquez l'UMP, justement, Serge Raffi. Jacques Isabello, il y a une semaine, c'était la semaine dernière, dans le magazine Le Point. Alain Juppé avait expliqué ceci, l'UMP, dans son idée originelle, n'existe plus. Il visait qui ? Il visait Laurent Wauquiez, qu'il va rencontrer cet après-midi en tête-à-tête, Juppé Wauquiez. Rappelez-vous, Juppé, à un moment, veut créer la Maison Bleue. Il essaye de dire qu'il faut réunir les forces centrales, et des forces centrales qui sont libérales et qui sont très européennes. Et Sarkozy arrive derrière, il lui fait un tacle au niveau des genoux, il lui dit non, on ne va pas le faire comme ça. On va le faire libéral, mais on va le faire beaucoup plus identitaire. Mais ce qui est en train de se passer, Sonia, honnêtement, c'est un secret de polichinelle. Quand vous reprenez, là, il n'y a que des spécialistes de la politique autour de la table, la différence entre le RPR et l'UDF, elle était beaucoup plus importante qu'une certaine frange du RPR et le Front National. Aujourd'hui, entre cette droite qu'on appelle une droite dure, et ce que pourraient être le Front National et ses électeurs, sans Marine Le Pen et sans cette espèce d'épouvantail qui va être obligée de partir, eh bien c'est un socle électoral qui n'existe pas qu'en France, qui existe en Hollande, qui existe en Hongrie, qui existe en Pologne, qui existe en Tchéquie, etc., etc., etc. Donc, voilà, c'est le point de l'histoire. Vous nous dites un fauteuil, pardonnez-moi, un fauteuil, mais un socle électoral pour deux candidats. – Serge Raffet dit qu'il faudrait bien d'aller voir les psychologues, les psys. En réalité, il n'y a qu'un psy, c'est l'électeur. Or, l'électeur, pour le moment, c'est 2019 pour les élections européennes, c'est les premières, et franchement, ce sont des élections secondaires, malgré l'influence, etc. Ensuite, c'est 2020 ou 2021. 2021. Donc, ça signifie que la droite comme le Front National, le Front National, ils vont avoir leur congrès au printemps prochain, mais la droite comme le Front National, ils ont du temps pour se reconstruire. Et nous savons aussi, il y a un an, il y a un an, aurions-nous imaginé la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui ? – Oui, ils ont du temps pour se reconstruire, mais en même temps, si je puis dire, la République en marche est en train de s'organiser, prévoit une grande marche européenne, etc. – Bien sûr, bien sûr, c'est la moitié des choses. – Je serais un peu moins optimiste que François, bien sûr, il y a du temps, comme on a dit dans le débat précédent, la force, Emmanuel Macron, que n'ont pas eu ces deux prédécesseurs, c'est qu'il a du temps, mais je pense que pour le Front National et pour les Républicains, c'est aussi une sorte de faux plat qui est particulièrement difficile à gérer, et ce mouvement de décomposition-recomposition n'est pas fini, les amis. À la fin de l'année, l'UDI disparaît, puisqu'avec le rapprochement, la fusion des deux partis radicaux, il y a quand même un mouvement qui va s'appeler « Agir, les constructifs », ça va quand même… – La technologie des plaques va encore bouger, et puis sur l'union entre le Front National, enfin, sur la proximité des électorats frontistes et de droite, il y a des sujets sur lesquels ils sont en fusion, identité, sécurité, immigration, mais il y a des sujets sur lesquels ils sont en vrai désaccord, économie et Europe. – Mais je vous demande de vous mettre dans la tête des électeurs, des sympathisants et des militants, Anne-Claire-Ruelle, à la fois du Front National et de Laurent Wauquiez, hier par exemple, quand les sympathisants des Républicains étaient face au discours de Laurent Wauquiez qui leur dit « Non, il n'y aura jamais d'alliance du Front National », et que le lendemain, sur certains points, il a le même discours, parce qu'il pense probablement, ce sont ses convictions, qu'il faut dénoncer certaines choses. Qu'est-ce qu'ils pensent ces électrices ? Mais finalement, en fait, la digue, elle est déjà dépassée depuis longtemps pour eux. – Mais bien sûr, mais c'est un officiel de façade, on le voit bien, c'est ce que disait Serge Rafi, c'est-à-dire que vous avez, c'est un système solaire, moi je ne vois pas tellement la technologie des plaques, c'est qui va réussir à agréger les forces. Est-ce qu'Emmanuel Macron a tout à fait bien réussi ? Donc voilà, est-ce que ça va être mis en place cette fois-ci ? C'est toute la question. Il y a un enjeu quand même, pour faire le point avec le sujet précédent, c'est la question de la ruralité. Parce que Laurent Wauquiez veut essayer d'incarner cette forme de ruralité, et la droite est assez en retard sur ce sujet-là, et il y a une ouverture terrible, parce qu'Emmanuel Macron, Marine Le Pen, excusez-moi, est assez en retard sur... Donc le point de la ruralité, oui François d'Arcival ? Vous dites digue. La digue, elle tient, tant que Laurent Wauquiez d'une part, Marine Le Pen d'autre part, ne se sont pas serrés la main sur un programme commun, c'est ça que ça veut dire digue. Ça ne signifie pas que les électeurs républicains adhèrent à ce que dit Laurent Wauquiez sur l'identité, sur l'immigration, sur la ruralité, etc. Bon, d'autre part, il faut bien retenir un petit point, qui est que dans cette bataille, nous sommes dans un mode de scrutin particulier. Ce mode de scrutin, il est majoritaire. Et donc, est-ce que nous allons avoir de nouveau des triangulaires comme autrefois ? On a vu qu'en juin dernier, il n'y en avait plus. Serge Raffi, il y a aussi la question de savoir, que ce soit d'ailleurs Marine Le Pen ou Laurent Wauquiez, est-ce qu'ils estiment qu'Emmanuel Macron a certaines fragilités qui vont peut-être, selon eux, s'accentuer avec le temps sur le thème de la laïcité, sur le thème de l'immigration, même sur le thème de la lutte contre le terrorisme. Voilà pourquoi, mis à part leurs convictions, ils axent vraiment leur programme, leur discours sur ces sujets-là. Bien sûr. Est-ce qu'il y a un manque aujourd'hui de la part d'Emmanuel Macron et même de La République En Marche, de tous ceux qui sont derrière lui ? Visiblement, Emmanuel Macron a une capacité de réaction, on l'a vu avec les maires, avec la banlieue, etc. Il est sans arrêt en train de recadrer à une vitesse, c'est un footballeur qui fait des changements de pieds en permanence. Est-ce qu'il marque des buts sur ce sujet-là ? Avec talent ? Pour le moment, je ne sais pas, ça va dépendre de ça. Comme dirait François d'Orcival, c'est l'électeur qui va le décider. Ce qui est sûr, c'est que leur stratégie, c'est bien sûr d'aller taper sur ces questions d'identité, de communautarisme, de sécurité. Parce que là aussi, la France, pour le moment, est épargnée. Mais rien ne dit que la situation politique à cause d'un attentat, ça peut changer la donne, ça peut aller très très vite. Vous savez, on a bien vu avec François Hollande à quel point c'est allé très vite et comment, finalement, la période de violence dans laquelle on a vécu a un peu tétanisé l'électorat sur ces questions-là. De quoi Angela Merkel est-elle aujourd'hui la victime ? Du sujet des migrants et de sa politique notamment, mais une victime qui n'a pas déposé les armes. Ce qui continue le combat et on aura l'occasion de parler de ce sujet. Merci messieurs, restez avec nous. L'information se poursuit sur CNews. Dans quelques instants, l'invité politique, ce sera justement, et on lui posera ces questions, David Rachin, le responsable de la communication du Front National et maire de Fréjus, face aux voix de l'Info. A tout de suite. Merci. 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 Merci.